comment créer vos cartes de modulation grâce à l'outil spotty farm on commence tout de suite voici donc devant l'application spotty farm sur notre compte de démo et désormais sur l'interface vous avez dans votre menu de gauche un onglet mes modulations qui va donc vous permettre de créer ces cartes de modulation nous voilà sur ce menu qui se divise donc en deux encarts un ici vous pouvez créer une nouvelle carte de modulation avec la liste de vos parcelles que vous allez donc pouvoir sélectionner une à une éventuellement plusieurs si vous voulez et commencer de la modulation et ici vous retrouverez les cartes de modulation que vous avez déjà fait auparavant pour la sélection des parcelles vous avez bien sûr accès aux filtres donc si vous voulez filtrer là dans cet exemple tous les colza vous filtrez sur les colza et vous pouvez sélectionner une ou plusieurs parcelles toujours et commencer la modulation pour la suite je vais d'abord faire une modulation très rapide très simple où je vous montrer qu'en trois clics vous pourrez avoir votre carte de modulation et après on je creuserai dans un second temps dans la vidéo toutes les options qui sont accessibles pendant la modulation donc on commence le premier clic j'arrive ici devant ma parcelle avec les images qui sont disponibles pour pour cette parcelle avec lesquelles je peux moduler donc bien entendu on vous propose à moins qu'il y ait d'un problème sur la photo de sélectionner la dernière photo qui sera là de base est simplement de valider l'image si ça vous va à partir de cette dernière image nous on va en fait créer des zones d'homogénéité sur lesquelles vous allez venir réparer répartir pardon des doses d'azote différentes donc vous avez votre carte qui s'est créée ici notre algorithme a tourné à créer cette carte vous n'avez plus qu'à renseigner la dose qui est que vous pouvez tirer de votre plan de fumur enfin que vous aviez envie de dépendre pour cet apport là mettons sur cet exemple 60 unités et la teneur de votre de votre apport donc si vous avez une solution 27 vous rentrez 27 ici et on va automatiquement rentrer renseigner la dose d'azote 2 2 d'apport total nécessaire pour avoir les 60 unités en moyenne d'azote une fois que vous avez fait ça j'ai fait trois clics et j'ai rentré deux chiffres et la carte est déjà prête vous pouvez ici déjà enregistrer votre carte de modulation ou la télécharger directement sachant que bien sûr la télécharger l'enregistrera également dans spotifarm pour l'exemple moi je vais juste l'enregistrer et votre fichier sera accessible dans spotifarm et donc pour rentrer maintenant un peu plus dans le détail je vais recommencer cette même modulation et creuser un petit peu plus ici au niveau du choix des images là où je me suis pas attardé tout à l'heure c'est si jamais vous avez un doute sur cette image que vous soupçonnez qui est une zone pas clair vous ne comprenez pas pourquoi il ya certains détails qui vous choquent sur la parcelle vous pouvez aller détecter les nuages en détectant les nuages comme je viens de le faire ici vous pouvez vous apercevoir que sur certaines zones de la parcelle ici est un petit voile blanc donc là les blancs et là c'est des nuages et donc ça en fait ça va légèrement fausser lundi sur cette zone là donc il ya une grande partie de la parcelle qui sera bonne ici mais ici lundi sera légèrement faussé donc on va forcément vous déconseiller de d'utiliser ces images là si jamais le nuage est bien détecté vous le voyez apparaître en blanc donc la petite zone qui est là transparente là un peu blanche c'est du nuage qui a été bien détecté ce qu'on a vu nous c'est que ça c'est aussi du nuage mais que l'algorithme n'est pas encore infaillible et donc cette zone là va forcément être modulé un peu moins bien si jamais on a bien détecté le nuage qu'on va faire c'est simplement appliquer la dose moyenne sur la parcelle mais donc une fois que vous avez ça vous pouvez valider une image qui du coup sera correcte comme celle ci il n'y a pas une tâche blanche le ciel était parfaitement clair donc c'est parfait vous validez l'image et vous arrivez ensuite donc à cette deuxième étape vous pouvez modifier le nombre de zones si jamais par exemple vous avez une grande parcelle donc ça peut se justifier ou vous avez des outils qui vous permettent de moduler en plus petit que une rampe de 36 mètres par exemple et donc vous estimez que vous allez pouvoir avoir un maillage assez fin avec votre votre outil dépendage donc là vous pouvez aller chercher jusqu'à six zones ensuite pour la dose là il n'y a pas de pas de secret vous pouvez faire comme la première fois et ensuite après c'est dans le paramétrage vous pouvez aller faire des modifications vous pouvez aller optimiser ou compenser entre doses d'apport donc en passant la souris ici vous aurez un texte qui vous expliquera quand vous compensez en fait vous allez appliquer plus d'azote sur les zones qui sont détectées comme plus fort potentiel et donc que vous optimisez oui pardon et à l'inverse quand vous compensez vous allez mettre plus d'azote dans les zones qui sont déjà un peu en retard donc potentiellement à moindre potentiel pour essayer comme son nom l'indique de compenser et de faire en sorte que toute la partie elle soit pareille alors qu'en optimisation vous allez optimiser les zones à fort potentiel donc ça va changer la répartition qui est ici si je passe en compensation voilà on inverse les rôles en fait et si vous le voulez vous pouvez également faire du calcul de dose en manuel et donc cette fois ci vous allez vous même renseigner la dose que vous voulez par zone et une fois que vous avez fait ça donc vous n'avez plus qu'à enregistrer ou télécharger comme précédemment et vous pouvez si vous avez besoin cliquez ici sur besoin d'aide on vous a rédigé quelques articles explicatifs complémentaires sur la modulation ou simplement nous écrire par mail à contact arrobas spotifarm.fr voilà donc je finis j'enregistre il a enregistré fermé et maintenant la dernière étape c'est le téléchargement de la carte que j'aurais pu faire donc précédemment c'était pour vous montrer l'enregistrement des cartes et une fois que vous avez fait ça tout est bon vous êtes prêt à moduler donc merci bien d'avoir suivi cette vidéo encore une fois si vous avez des questions vous pouvez nous écrire à contact arrobas spotifarm.fr et on vous répondra au plus vite et sinon je vous souhaite une bonne modulation c'est parti c'est parti Sous-titrage FR ?